Coucou les filles et les garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien, donc moi ça va, donc voilà, je me remets petit à petit de la fatigue, mais tout va bien, donc j'espère que vous, ça le fait les enfants. Donc vous préparez les vacances, moi pareil, il ne reste pas beaucoup de jours, donc j'ai profité de faire une vidéo sur le fait que, pour le fait que les enfants, ils ont repris l'école, etc, qu'on a eu plusieurs vagues d'enfants qui rentraient. Donc on va commencer par le commencement. Au commencement, les enfants, ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'après le confinement, j'ai travaillé une semaine sans enfants, donc on a nettoyé toute l'école, sans produit, puisque l'école est restée fermée deux mois et demi, les enfants des infirmiers, des infirmières se trouvaient dans d'autres écoles, d'accord, et dans notre école à nous, il n'y avait pas d'enfants, donc voilà, on a nettoyé normalement, et à partir du lundi que les enfants sont rentrés, c'était nettoyage à gogo et à fond. Donc ça changeait les, comment dire ça, ce qu'on nous disait de faire, ça changeait à chaque fois, parce que voilà, tu réalisais ce qu'on avait besoin au fur et à mesure, parce que tu ne peux pas décider du jour au lendemain que ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça changeait à chaque fois. Donc, pour débuter, on a plusieurs entrées, comme je vous avais expliqué dans l'autre vidéo, dans cette école, tu avais deux classes qui rentraient là, deux classes qui rentraient là, deux classes qui rentraient là, et deux classes qui rentraient par là, donc ça qui fait que tout le monde ne se rencontrait pas, et ils avaient, ils avaient des horaires, c'est-à-dire les classes avaient des horaires pour venir, donc s'il y a deux classes qui rentraient là, donc disons, un va rentrer à, va arriver à 8h01, et l'autre arriver à 8h10, d'accord, ça se passait comme ça. Mais, comme toujours, il fallait que les parents soient solidaires, ou par rapport à l'organisation, il fallait que tout le monde respecte. Bon, je ne peux pas vous dire entre guillemets s'ils se respectaient, puisque moi j'arrivais un peu plus tard. Bref, on continue. Quand les enfants entraient dans l'école, franchement, ils avaient leur main quand ils entrent à l'école, donc il y avait quelqu'un qui était là avec eux, donc tout le monde s'est mis, ils ont mis tout le monde à la, tout le monde s'est mis les mets à la patte, si on peut dire ça comme ça, donc ça veut dire que ce soit AVS, prof, tout le monde était dedans. Donc, il y avait quelqu'un avec leur toilette, donc une classe allait dans ces toilettes-là, une classe allait dans leur toilette, une classe allait dans les ateliers, parce que moi dans ma classe, j'ai deux ateliers, donc ils allaient dans les ateliers de leur classe, il y en a qui avaient dans les toilettes du bas, et il y en a qui avaient dans les toilettes du haut, et il y en a des toilettes encore en haut, donc je ne vous dis pas, donc il fallait quelqu'un dans chaque toilette ou chaque atelier pour laver les mains des enfants, et comment ça se passait, ils laver leurs mains, franchement, ça c'est la chose qui m'énerve le plus, c'est le lavage des mains, je vais vous dire franchement, ce que j'ai, ce qui m'énervait, c'est que, pas partout, mais les enfants que j'observais qui laver leurs mains, franchement, j'avais envie de les étriper parce que ça m'énervait, donc c'était un peu abusé, qu'est-ce que les enfants faisaient, ils arrivaient, ils prenaient un mouchoir, ils ouvrent leur robinier, ils mouillent leurs mains, ils passent comme ça avec leurs mains, ils mouillent partout, ils prennent du savon, ils mettent du savon partout, donc c'était danger par terre, il y avait beaucoup de savon par terre, parce que je ne comprends pas la différence entre avant et après, là, il y a trop de savon par terre, les enfants laissent tomber le savon par terre, enfin bref, il revient, il est là comme ça, j'ai dit, si tu veux faire ta toilette en même temps, tu peux, j'en ai un copain, j'y ai pensé dans ma tête, et son copain lui a dit, c'est pas ta toilette que tu fais, enfin bref, comme ça, j'étais là, j'observais, franchement ça m'énervait, personnellement ça m'énervait, parce que je dis, imaginez-vous, une classe de, heureusement qu'ils étaient à, une classe de 15 du coup, mais là ils sont plus, mais c'était une classe de 15, j'étais en train de regarder, quand j'étais là, quand j'étais pas là, ça le faisait, quand j'étais là, franchement ça m'énervait, donc je leur disais déjà, ils faisaient le tour de la table, ce qui fait, ils mettaient du produit dans toute la pièce, ce qui fait, quand toi tu viens passer la serpillère derrière, t'as du savon partout, puisqu'ils étaient avec leurs mains autour, à laver, tout autour de la table, ce que je faisais, quand j'étais là, je leur disais, vous faites la queue, et vous comptez 2 par 2, 3 par 3, voilà, je faisais ça quand c'était moi qui étais là, mais c'est vrai, c'était pas évident, d'accord, ça, ça m'énervait du côté lavage, mais les autres qui lavaient leurs mains normalement, comme ça, comme ça, comme ça, et après, rincer, ça m'allait, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça, ça m'énervait, franchement, bref, on continue, le matin, à 8h30, ils lavaient leurs mains, ils retournaient après, à quelle heure, ils retournaient à la récréation, avant d'aller aux toilettes, de partir dehors, ils lavaient leurs mains, quand ils ressortent des toilettes, ils lavent leurs mains, et quand ils partent, chez eux, ils lavent leurs mains, ou quand ils vont à la cantine, ils lavent leurs mains, et quand, le soir, à 14h, ils reviennent, ils lavent leurs mains, pareil pour la cantine, et quand ils partaient le soir, ils lavent leurs mains, et à la récréation du 4h, ils lavent leurs mains, et quand ils revenaient, ils lavent leurs mains, on va compter combien de fois qu'ils lavent leurs mains dans la journée, le matin à 8h, récréation, disons, 10h, quand ils reviennent de la récréation, et là, j'ai menti, on recommence à zéro, le matin à 8h, quand ils sortent de la classe, à 10h, quand ils rentrent de la récréation, quand ils partent à la cantine, ou chez eux, c'est pareil, quand ils reviennent, c'est pareil, ensuite, récréation du soir, pareil, quand ils reviennent, pareil, et quand ils ne reviennent pas, pareil, donc ça fait 5, 6, 7, 8, 8 fois dans la journée, qu'ils se tripaient les mains comme ça toute la journée, et en sachant que, quand ils allaient aux toilettes, durant la classe, il fallait qu'ils fassent pareil, bon, voilà, donc je pense qu'ils passaient pratiquement longtemps à la vie, bon, bon, bref, ça c'était pour le coronavirus, ensuite, nous, par rapport au ménage, dans chaque toilette, il y avait quelqu'un, pour quand, chaque passage, des enfants en groupe, il y a quelqu'un qui allait faire des toilettes tout de suite derrière, ensuite, nous, moi, je n'allais pas souvent, puisque moi, j'étais, je commence à 10h30 le matin, donc j'allais, quand j'arrivais à 10h30, quand ils sautaient de la récréation, je le faisais, et, ouais, quand ils rentraient, parce qu'ils étaient déjà dehors, quand j'arrive, je le faisais, et à une heure et demie, je le faisais, et, et le reste du temps, c'était ma collègue qui le faisait, donc voilà, et, ouais, c'est ça, c'est ma collègue qui faisait le reste du temps, mais bon, je faisais autre chose entre temps, c'est vrai, c'était pas évident, c'était vraiment galère, mais les profs s'y ont mis, les personnes de garderie s'y ont mis, les AVS s'y ont mis, les surveillants s'y ont mis, tout le monde s'y est mis, même si dans la tête de certains, ça ne les plaisait pas, mais tout le monde s'y est mis, parce que c'était les ordres des chefs, parce qu'à un moment donné, nous, on ne peut pas être en cuisine, ni aller nettoyer les toilettes en même temps, mais ça, c'était vraiment bien, c'était ce qu'on appelle, moi perso, la solidarité, même s'il y en a qui avaient la bouche boudée, c'est ça que j'appelle la solidarité, ensuite, je ne vais pas perdre ce que j'ai à vous dire, en plus qu'on fait, en fait, à la cantine, c'est pareil, on nettoyait les tables une fois, et on rinçait une deuxième fois derrière, quand tu mets le produit de COVID, tu dois rincer derrière, donc ça, je devais le faire, quand je passais au deuxième service, et je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais il fallait speeder, vous nettoyez toutes les tables, parce que tu avais deux tables par enfant, donc deux enfants par table, que ce soit une table de 4, que ce soit une table de 6, donc c'était speed, jusqu'à aujourd'hui c'est speed, c'était speed, 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 donc tu essuies, tu essuies la chaise, tu essuies la chaise, tu essuies la table, tu essuies le mur, et tu dois recommencer avec de l'eau claire, et tu dois speeder, parce que la fille, le temps que les enfants descendent, les autres doivent remonter pour manger, et là, tu dois mettre les couverts, et ce qui était, au début, chaque enfant avait sa place attitrée, avec leur nom dessus, sur les chaises, et sous le mur, mes collègues avaient mis des étiquettes, en donnant chaque classe une couleur, bleu, jaune, vert et rouge, et moi, pour aller plus vite, pour ne pas galérer, j'ai mis des, j'ai coupé des feuilles transparentes, j'ai mis l'étiquette derrière, donc quand le premier service arrivait, c'était le vert, donc je mettais les bonhommes verts, du côté des enfants, parce que quand ils arrivaient, ils me disaient, Jiji, t'as oublié de retourner l'étiquette, donc les enfants même faisaient attention, quand ils entraient, qu'ils devaient aller du côté vert, et si c'était dans l'autre sens, donc c'était pas eux, donc moi j'avais fait ça, parce que pour mon deuxième service, je galérais, parce que tu peux pas mettre un enfant, sur la place de quelqu'un d'autre, donc j'ai une collègue, qui préparait ma liste du deuxième service, puisque le premier service, c'est une autre collègue qui s'en occupait, pour mon deuxième service, c'était une collègue, que j'avais demandé, et elle était d'accord, de me faire la liste de ses enfants à elle, et les enfants de l'autre collègue, parce qu'il y a des soins d'eux, et là comme ça je regardais, je savais que c'était tel et tel enfant qui mangeait, donc je mettais à côté de chaque table, les étiquettes, si c'était un enfant, je le mettais du côté du bonhomme, et si c'était deux enfants, je mettais deux bonhommes qui se regardaient, et si c'était personne, je retournais l'étiquette dans l'autre sens, comme ça je sais que je n'ai pas à réfléchir, quand je mets les couverts, et je vais plus vite, effectivement, donc je mettais les assiettes devant chaque étiquette, et puis c'était fini, et je savais que je ne me trompais pas, donc c'était mon organisation personnelle, franchement les enfants, c'était speed, tu l'as compris, je t'ai dit c'était speed, donc ne croyez pas qu'on joue à l'école, ou qu'on dort, ou qu'on se tourne les pouces, c'était speed, pour moi personnellement, c'était speed, et après, quand les collègues arrivaient, on mettait le service, donc le service était tranquille, on servait les enfants, en sachant que je ne devais pas laisser un enfant toucher le chariot, si l'enfant touchait le chariot, il fallait passer un coup sur le chariot, voilà quoi, les enfants devaient rester à leur table, ne pas bouger, ne pas aller vers l'autre, puisqu'ils sont sur une chaise là, et l'autre chaise là, mais des fois, il y en a qui voulaient parler pour l'autre toucher, je leur disais non, on leur disait non du coup, donc voilà les enfants, quand je servais le pain, il fallait faire servir le pain avec une fourchette, ainsi que couper les fruits avec des gants, on nous a donné des gants, on nous a donné des produits désinfectants, on nous a donné des masques, obligatoires quand tu poses des enfants, d'avoir ton masque, ok, donc côté cantine, on va partir, on va descendre en bas, donc l'après-midi, ce que je faisais, on devait nettoyer les couloirs, tous les jours, donc je peux vous dire, ce n'est pas des petits couloirs, mais comme je n'avais pas envie de me prendre la tête, moi j'ai pris le bas, donc je le faisais tous les jours, toute seule, ce n'était pas évident, parce que ce n'était pas petit quand même, donc je faisais tout le bas, toute seule, moi notre collègue venait nettoyer tous les intériteurs, tous les poignées de porte, on faisait ça tous les jours, on le fait toujours, et après, le soir, on remet l'autre pour les toilettes, tout ce qu'il y avait à faire, la chose qui a changé pour moi, c'est que les toilettes, le sol, je ne le fais pas, c'est notre collègue qui le fait, parce que des fois les enfants tombent, voilà, donc c'est elle qui le fait, et moi je fais autre chose à sa place, je fais leur vaisselle à leur place, donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait, pour les organisations, je pense que j'ai été vite, tranquille, et là maintenant, au début, du confinement, ça doit le 11, enfin après le 11, là qu'on a libéré tout le monde, il y avait une classe qui rentrait, après le jeudi, il y avait une classe qui rentrait, donc on n'a pas eu tous les enfants d'un seul coup, tous les 15 ou les 10 d'un seul coup, on les a eu petit à petit, donc ça nous a donné le temps, de bien organiser les choses, tu as eu une première classe qui rentrait, la deuxième là, après le lundi d'après là, jusqu'à ce que toutes les classes rentrent, en sachant qu'on dise par maternelle, 15 en primaire, donc ils ont tout respecté à fond, bon tu avais des parents qui cherchaient, à vouloir revenir, mais bon, quand vous dites non au début, voilà, il faut respecter quand même, parce qu'après nous, ça fait que ça change tout, surtout au niveau des cantines, donc en tout cas, merci aux parents qui récupéraient leurs enfants le midi, puisque ça dépannait beaucoup, puisqu'il faut deux enfants portables, donc je peux vous dire, c'est galère, donc il y avait plus de souveillance que d'habitude, puisqu'il fallait qu'il reste avec les enfants qui étaient éparpillés, ouais, j'en suis où là, donc voilà, donc maintenant, le lundi, le président de la république a suivi Macron, le Macron, notre président de la république a parlé, donc il fait que tous les enfants devaient rentrer à l'école, donc encore plus de pression pour nous, donc voilà, la rentrée du lundi, c'est fait, on a plus d'enfants, sauf que, il fallait qu'on continue la même chose, la seule chose qui a changé pour nous, c'est qu'au niveau des toilettes, on ne passe pas 50 ans derrière les enfants, 50 froid comme là, derrière les enfants, mais ils lavent toujours leur main, comme d'habitude, mais on ne passe pas, on refait tous les toilettes à chaque fois qu'ils passent, donc il y a ça d'apaiser, d'accord, mais sinon les couloirs, on continue à faire les couloirs tous les jours, voilà, la cantine, c'est toujours le même truc, sauf que, le lundi, tout le monde rentrait, c'était pique-nique pour tout le monde, et maintenant, c'est un jour pique-nique, un jour, non, un jour, pique-nique, et chaud, c'est-à-dire, la moitié de l'école aura du chaud, et la moitié aura du froid, et après, le jour d'après, c'est-à-dire, le disons, le jeudi, brebbelote, ceux qui ont chaud, ils auront chaud, ceux qui ont chaud, auront froid, donc, je peux vous dire, c'est la merde, enfin bref, c'est la merde, c'est une organisation, pas possible, voilà, voilà, ma connex, elle est devenu folle, j'ai dit, oh my god, enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé, moi, qu'est-ce que j'ai fait, du coup, je vois combien de minutes, ça tourne quand même, enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé, les enfants, donc, ce que j'ai continué à faire, c'est pour l'organisation, par rapport au pique-nique, là, c'était galère, c'est galère toujours, parce que je suis en plein dedans, ce qu'on a fait, en différence, c'est que, comme j'ai expliqué à mes collègues, ben, moi, je suis en maternelle, j'ai récupéré tout ce qu'il me faut pour la maternelle, pour pouvoir que l'organisation se passe très bien, j'ai mis sur un chariot, tout ce qui est pique-nique, premier, deuxième service, j'ai mis le nom des filles dessus, comme ça, moi, je ne me plante pas, parce que quand tu commences à travailler, tu dois faire vite, tu dois prendre ta boîte, partir, ce n'est pas là qu'il faut aller compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais l'organisation avant, comme ça, c'est bon, et ce que j'ai fait, par rapport, tout ce qui est frais, j'ai mis dans le frigo, et j'ai mis le nom des filles, sur les banquettes, et le nom des services, comme ça, je m'en sors impeccablement, pécable, ça a été, donc voilà, donc, tu as une partie qui mange chaud, à l'intérieur, et les autres pique-nique dehors, parce qu'il fait très beau, donc, il ne faut pas qu'il pleure, parce qu'en boitaine, il pleut beaucoup, donc, s'il pleut, on est dans la mire d'ours, ok, mais sinon, voilà, la différence des filles, d'avant et maintenant, et, ce qui est dû aussi, c'est que, je dois garder le masque, moi, perso, le soir, parce que, mes collègues non, moi, oui, parce que j'ai la garderie juste à côté, et je passe devant eux souvent, donc, je suis obligée de regarder mon masque, quand je fais le ménage, et je peux vous dire que je morfle ma race, tu vois, je morfle ma race, d'accord, c'est galère, 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 des fois, j'ai tout, je dis, qu'est-ce qui m'arrive, et puis, je dis, oh oui, my God, c'est le masque, si je suis dans la classe du fond, je vais le retirer, si je suis dans la classe tout près de la garderie, je vais le garder, parce que les enfants, on peut les voir, d'accord, ou voilà, donc, ça, c'est ça le show, il faut que je mette aussi, j'ai de la moquette, et puis, je ne vous dis pas, passer de l'aspirateur dans deux classes, avec de la moquette, c'est galère, donc, j'ai deux ateliers, je dois aller passer la serpillère dans les deux ateliers, tous les jours aussi, donc, tu t'imagines, je ne fais pas grossir, enfin, bref, donc, voilà, donc, c'est ça l'organisation, c'est ça la différence, donc, quand il y a des problèmes comme ça, il faut avoir l'entraide, si vous ne vous étiez pas, c'est pas possible, il ne faut pas que ce soit la même personne qui fait, il ne faut pas que ce soit elle, et que moi, je ne fasse rien, il faut que tout le monde s'entraide, il faut qu'on parle, il faut qu'on se discute, pour que ça puisse avancer, je peux vous dire, ok, vous savez, vous ne savez pas qu'il y a une créole, donc, le truc, il est chaud, 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 donc, voilà, les enfants, donc, je pense que j'ai été claire là-dessus, c'est vrai que le produit est dangereux, mes collègues le préparent le matin, moi, je remplis les bidons, le premier jour, comme je vous avais dit, j'en avais laissé tomber sur ma main, ça m'avait bien amouflé la main, mais je mets les gants, comme vous m'avez expliqué, donc, j'ai mis les gants, je mets les gants tout le temps maintenant, donc, je mets mon masque, puisque moi, je n'ai pas le choix d'avoir le masque durant, quand je travaille dans mes classes, puisque j'ai les enfants autour, comme je vous ai dit, mais c'est galère, et pendant le service en cantine, s'il fait tellement chaud, parce que tu bouges un peu plus, et qu'il faut nettoyer, il t'étouffe, donc, moi, déjà, par rapport aux autres, là, j'ai coupé, mais, quand j'avais les cheveux longs, ma charlotte ne rentre pas dans la tête, il y a les cheveux qui traînent, donc, je prends un collant, je recouvre toute ma tête avec le collant, d'accord, et ensuite, je dois mettre un bandeau, pour porter, pour mes boucles, enfin, je n'ai pas de boucles d'oreilles, mais j'ai les percignes ici, donc, si je le retire, c'est comme si je m'évanouis, ça fait, j'ai, la tourniquette, ou tourniquette, je ne sais pas comment on dit, donc, du coup, je mets un gros bandeau, comme les gens qui vont faire du sport, mais, large comme ça, qui retrouve toute ma tête comme ça, je mets mon masque avant, je mets ça dessus, donc, vous imaginez la chaleur, ok, mais bon, ça le fait, donc, je mets tout ça là, comme ça, et après, je mets ma charlotte dessus, et après, un brin de cheveux, si on dit qu'il y a mes cheveux dans la bouffe, je dis, écoute, si tu ne m'aimes pas, dis-moi exactement que tu ne m'aimes pas, mais ce n'est pas mes cheveux que tu vas trouver dans la bouffe, ok, donc, j'ai toujours mon truc, tu as la blouse, tu as les sabots, tu es obligé de mettre tes sabots, pour travailler, tu es obligé de mettre tes sabots, donc, voilà, les enfants, donc, c'est tout pour cette vidéo, donc, j'espère que, voilà, quoi, tout le monde doit mettre son masque, il ne faut pas que Paul ne mette pas son masque, et que Jacques dise que, voilà, quoi, tout le monde doit mettre son masque, il n'y a pas de priorité, tout le monde met, et quand les enfants vous voient sans masque, ils vous le disent, ils vous le disent à leur façon, et, il y en a, il disait ça à quelqu'un qui passait dans la cantine, il disait, hé, tu as ton masque là, qui tombe, mais le masque ne tombait pas, le masque était en bas, donc, ça m'a fait rire, donc, comme ça, il a dit, ah oui, c'est vrai, boum, donc, voilà, même les enfants font attention, donc, les enfants, bon, par contre, il y a un truc que j'ai oublié, oh my god, j'ai failli oublier ça, l'état d'esprit des enfants, oh my god, donc, entre la première vague qui sont arrivés, et ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, la première vague qu'il y avait, je peux vous dire, les enfants étaient posés, ils obéissaient, ça se passait bien, on leur disait, c'était le calme complet, donc, ils ont été avec nous pendant toute cette période-là, ça allait nickel bien, donc, une seule chose, comme les classes arrivaient petit à petit, je peux vous dire, les enfants sont, la plupart sont traumatisés, dans le sens que, les enfants qui sont, qui étaient très bougeants, quand ils arrivent les premiers jours, ils sont posés comme jamais, ils ont peur, ils sont calmes, qui ont l'impression qu'ils ont régressé, mais après, au bout de 3, 4 jours, ils redeviennent normal, mais, voilà, ils redeviennent normal, des fois, je leur parlais, quand je leur parlais, ça va, oui, ça va, il y en a un, je m'embêtais, je lui dis, alors, tu me fais un calaire ? Ah non, on a, petite action, ah non, on n'a pas d'autre calaire, coronavirus, mais je rigolais, parce qu'elle, elle, elle, elle rale, elle rale, donc, du coup, au moins, ils ont bien appris des choses, donc, par contre, la deuxième vague qui est arrivée, ils ne connaissent rien du tout, ils ne savent pas laver leur main, parce que, je pense qu'ils n'ont pas, la plupart des deuxièmes vagues, ne savent pas laver leur main, je parle des petits, donc, voilà, donc, ils sont là, ils ne savent pas qu'il faut mettre un mètre, un mètre, un mètre, donc, il faut leur apprendre tout, aux enfants, il faut leur dire, et là, comme ils sont plus, c'est un peu galère, donc, voilà, la différence entre la première vague, ceux qui sont arrivés avant, et ceux qui viennent d'arriver, parce que maintenant, on a plus, on a à plus d'enfants dans la classe, donc, voilà, les enfants, donc, on essaie de leur dire, et le bruit est revenu, mais c'est énorme, tu les entends, mais c'est comme si, il ne s'était rien passé, donc, voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo, les enfants, donc, j'espère que j'ai été claire, donc, c'était long, puisque j'ai entendu que mon portable a coupé deux fois, une fois du moins, ça veut dire que, ça partage la vidéo en deux, donc, voilà, dites-moi, si vous, vous avez une expérience là-dessus, il y a des enfants qui ont peur, ce que vous voulez que je vous dise, il y a des enfants qui ont peur, parce que, la façon que leurs parents leur ont expliqué la chose, voilà, ça fait qu'ils ont la trouille, mais bon, ils savent qu'ici, on a les gestes barrières, et puis c'est tout, les calais, on leur dit non, pas de calais les enfants, ils comprennent maintenant, donc, voilà, mais la nouvelle vague qui est arrivée, il faut, ça fait même pas longtemps, ça fait que deux jours, donc, il faut qu'on recommence à zéro, pour leur expliquer, etc, etc, donc, encore une fois, c'est tout pour la vidéo, je vous remercie d'être arrivé jusque là, je remercie tous les personnes qui m'ont soutenu, en commentaire, donc, je vous dis à la prochaine, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, si vos enfants sont à l'école, voilà, gros bisous,